Ça va de l'environnement, de l'écologie, de la protection de l'environnement, à d'autres thématiques qui peuvent être individuelles, les préoccupations indiennes, mais également les préoccupations nationales. Nous sommes arrivés à un niveau où l'art s'engage et participe également à la construction de ce que nous espérons être notre monde de demain et du présent. Et les thématiques que nous avons vues révèlent, s'articulent, s'inscrivent un petit peu dans ces dynamiques actuelles du monde. Nous sommes dans une ville qui est menacée par l'environnement, menacée par la nature et ça se voit à travers certaines œuvres que les motifs que les gens mettent en scène dans leurs œuvres participent également à une prise de conscience citoyenne et écologique. Je pense que l'État doit s'engager davantage à accompagner les artistes. C'est parce que le domaine de l'art acte aujourd'hui, c'est un domaine à économie, à forte valeur ajoutée. Donc avec un accompagnement soutenu, nous pensons que naturellement les artistes devaient pouvoir retrouver dans leur environnement, dans leur créativité et s'engager justement dans la construction du pays. Leur engagement à travers l'art révèle également une forte préoccupation pour la construction des identités nationales. L'art, la culture participent justement à ce travail-là. Nous sommes engagés dans une dynamique de souveraineté. Et la base ne peut pas ne pas être la culture. L'éducation à la culture, l'éducation artistique et tout ce que l'art est capable de révéler et d'anticiper sur ce que devrait être notre monde et notre pays. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre dans ce que les artistes font, dans leur création, dans les perspectives, les œuvres qui devaient apporter beaucoup, beaucoup dans la construction du pays. Abdou Karim, nous l'encourageons beaucoup. Ce sont des initiatives, c'est un travail qui doit être soutenu. Et il y a beaucoup d'initiatives. L'État doit encadrer, doit porter encore une écoute beaucoup plus soutenue à ces initiatives qui révèlent naturellement tout l'engagement qu'il y a dans ce domaine. Abdou Karim doit être soutenu, d'autres également doivent être soutenus. Mais je pense que certaines initiatives, par leur pertinence, permettent naturellement de se faire l'idée de ce qu'il y a à faire et des modèles justement à mettre en avant pour construire, organiser et soutenir le monde là. Sous-titrage Société Radio-Canada